C'est parti pour parler de formation professionnelle, emploi, artisanat. Comme je suis en tant que ministre de l'emploi, de la formation professionnelle et de l'artisanat, j'ai eu un acteur pour parler de la formation professionnelle et de l'artisanat selon ce que je me présente. C'est parti pour parler de l'artisanat et de l'artisanat et de l'artisanat et de l'artisanat. C'est parti pour parler de l'artisanat et de l'artisanat et de l'artisanat et de l'artisanat et de l'artisanat. C'est parti pour parler de l'artisanat et de l'artisanat et de l'artisanat et de l'artisanat. C'est parti pour parler de l'artisanat et de l'artisanat et de l'artisanat. Nous avons parlé de l'instruction que le centre ne sera pas oublié de la classe de l'artisanat et de l'artisanat pour faire une formation professionnelle. Les gens ne sont pas oubliés de faire un baccalauréat. Nous ne pouvons pas le faire. Nous avons dit que l'école, centre, public comme privé, surtout privé, vous aurez une formation pour nous. Nous avons aussi un niveau, nous avons des Japonais qui ont besoin de la technologie de l'information et de la communication pour les formations. Mais enfin, nous avons aussi des centres de formation. Nous avons oublié de la formation pour l'apprentissage. Nous avons aussi des ateliers, des étudiants, des étudiants, des étudiants, des étudiants, des étudiants. Vous savez, c'est une fois que c'est une formation professionnelle, mais nous avons aussi des étudiants et les étudiants qui travaillent au sein de la salle. Parce que ces étudiants de l'artisanat sont un peu d'argent pour le faire. Nous avons des étudiants et bien sûr, nous avons eu d'autres étudiants ou à tous les clients qui travaillent. Et évidemment, vous avez des étudiants depuis longtemps ou à tous les étudiants. Malheureusement, nous avons beaucoup de chantiers de formation, mais nous avons beaucoup de satisfaction. Nous voulons améliorer, car nous avons dit qu'il y a un programme de rénovation de tous les centres qui sont en difficulté. Nous avons beaucoup de travail, mais le Président de la République a décidé d'obtenir un centre de baisse dans le département. Nous avons dit qu'il n'y a qu'un centre de baisse. Si nous voulons faire une formation professionnelle, il faut que notre centre soit bien. Nous avons beaucoup d'équipements et nous avons beaucoup de gestion. C'est ce que nous avons dit que le directeur de Centre, nous devons qu'il y ait un élément de communication pour que les enfants puissent venir dans le centre. Mais les juristes puissent aussi apporter leurs enfants dans le centre de formation. Nous avons dit qu'il y a un programme pour égaler Sanjira. Le lycée Sanjira est le lycée de la République. Le Président de la République a été très agréable. Malheureusement, nous avons des difficultés, mais nous avons trouvé des solutions pour que nous puissions l'égaler. Le lycée Limamoulaï, le lycée de l'Université de Guédéouaye, a 9000 apprenants. Il y a peut-être des difficultés. Mais je félicite le proviseur Limamoulaï et le personnel mieux parce que malgré tout ça, nous avons des résultats. Le Président de l'Université de Guédéouaye, nous avons donné l'instruction pour que nous puissions défermer l'Imamoulaï. Nous devons réhabiliter, mais nous allons le reconstruire petit à petit. Nous savons que l'école est très agréable. Il y a une stratégie pour que nous puissions défermer 9000 élèves. Donc il faut avoir une stratégie pour que nous puissions défermer. Mais comme nous l'avons dit, dans un programme global pour réhabiliter les centres de formation et lycées de formation.